En direct, à l'ajoute. Bonjour, M. le ministre. Merci d'être là. Bonjour, Paul. D'abord, bonne année qui commence vraiment, on va le dire, sur des chapeaux de roue pour tout le monde, pour tous les parents à l'écoute. Et je me disais, au fond, question de plus ironique que la possibilité, M. le ministre, que demain, il y a des classes, des écoles qui ferment à cause... Vous n'avez pas prévu ça dans votre plan? Non, 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 je n'avais pas prévu ça. On a essayé de tout prévoir, mais celle-là, non. Effectivement. On va voir, qu'est-ce que tu veux. Il y a des choses qu'on contrôle, il y en a d'autres qu'on ne contrôle pas. Alors, aujourd'hui, on essaie de contrôler le maximum de ce qu'on peut contrôler, puis on met les moyens pour y arriver. Et les moyens, on va y venir en détail, mais essentiellement, vous ne touchez pas au calendrier scolaire, vous misez, vous demandez. C'est un appel aux enseignants, au fond, de s'impliquer pour encadrer comme tuteur en dehors des heures de classe usuelles. Les enseignants, puis aussi le reste du personnel scolaire, parce que pour les élèves à besoin particulier, on va avoir besoin des orthopédagogues, on va avoir besoin des techniciens en éducation spécialisée, on va avoir besoin des psychoéducateurs, des psychologues, parce qu'on peut penser qu'on a certains de nos élèves pour qui ça n'a pas été facile, un mois à la maison, Paul. Tous les élèves, mais ceux qui étaient déjà en difficulté, c'est terrible. Voilà, puis on sait qu'on a des enjeux de santé mentale. La pandémie nous l'a montré. Tu sais, moi, j'ai des personnes qui travaillent dans le milieu de l'éducation qui me disent, « Vous savez, j'ai des élèves, en me parlant de leurs élèves, qui ont besoin de l'école pour manger. » Alors, on peut penser qu'on a des élèves qui, pendant la grève, ne mangeaient pas trois repas par jour. Alors, eux autres, ils ont vécu des choses. Il faut les ramener. Ça fait qu'on va avoir besoin non seulement de soutien au niveau de l'apprentissage, mais on va avoir besoin aussi de soutien au niveau psychosocial. Donc, l'argent qu'on a annoncé aujourd'hui peut servir à ça également. C'est 300 millions de dollars. C'est beaucoup d'argent. C'est un programme, appelons-le, d'urgence. Oui. C'est comme un... Au moins 300, parce que ça pourrait être plus que ça. Ça pourrait être plus. Ça pourrait être plus, parce que vous avez raison de souligner. Nous autres, on pense qu'on a budgété, si on peut dire, pour que tous les élèves à besoins particuliers aient de l'aide. Et un autre, 250 000 élèves. Puis moi, j'ai dit aujourd'hui aux parents, si jamais votre enfant n'est pas identifié par son enseignant, puis par l'équipe de l'école, comme étant un élève qui a besoin d'aide, de rattrapage, mais que vous souhaitez qu'il en ait, bien, parlez à votre direction d'école, parlez à l'enseignant, puis dites-lui, écoute, peut-être que vous ne l'avez pas identifié, mais moi, je le regarde aller, je le connais, je la connais ma fille, je le connais mon gars, puis j'aimerais ça qu'il ait droit à du tutorat, et ce sera possible. Ils auront droit. Ce sera possible. Tout le monde qui le souhaite, au fond, pourrait y avoir un. Il faut que je fasse attention, là, Paul, parce qu'il y a un budget, mais qu'on est prêt à augmenter. Ce n'est pas infini, comme on sait. Mais chose certaine, je vous dirais, pour répondre à votre question, les élèves qui en ont besoin et les élèves dont les parents manifestent le besoin devraient avoir de l'aide. Et là, on parle d'aide en dehors des heures de classe usuelles. Le midi, fin de journée, pendant la semaine de relâche, ça pourrait être, il y a des écoles qui pourraient ouvrir. Les organismes communautaires dont vous avez parlé pourraient organiser des camps de jour. Je veux le dire, là, Paul, quand j'ai dit aujourd'hui, pas de mur à mur, soyons créatifs, puis soyons souples dans l'application, ce n'est pas juste des mots, ce n'est pas une belle formule cosmétique. Je veux vraiment que les équipes écoles, puis tous ceux et celles qui sont dans le milieu de l'éducation, dont les organismes communautaires, se mettent ensemble, puis aident le maximum d'élèves. Ce qu'on veut, Paul, c'est favoriser la réussite scolaire d'un maximum d'élèves. Tu sais, prenez les élèves immigrants. Il y en a beaucoup actuellement au Québec. On parle de 500 000 immigrants temporaires au Québec. C'est plus de 500 000. Il y a beaucoup de petits-enfants, de ces demandeurs d'asile notamment, qui sont dans nos écoles, nos écoles québécoises. Il y a des besoins au niveau de la francisation. Aujourd'hui, quand je parle d'aide aux élèves à besoins particuliers, je ne parle pas juste des élèves qu'on appelle HDA, les élèves handicapés avec une difficulté d'adaptation d'apprentissage. Je parle aussi des élèves immigrants qui ont des besoins en francisation. Eux autres ici, il faut les aider. Vous lancez l'appel au volontariat des enseignants. Oui, rémunéré. Rémunéré, c'est ça. C'est ça. Bon. On les a entendus pendant le débrayage, invoquer le fait qu'ils étaient en grève, privaient donc les enfants d'école par leurs décisions pour sauver l'école publique. Qu'est-ce que vous attendez des syndicats et des enseignants à compter de maintenant? Paul, là-dessus, je l'ai dit aujourd'hui, ce matin, pendant le point de presse, tout ce qui touche de près ou de loin la nouvelle convention collective puis les négociations, je veux être très, très prudent parce que les votes sont sur le point de commencer. Vous êtes prudent parce que vous craignez de mettre l'huile sur le feu ou que ça dérape, cette affaire-là? Je veux être prudent parce que je souhaite que ces votes-là se déroulent bien. Parce que ce qu'on veut, honnêtement, c'est revenir à une certaine normalité. puis on veut que nos enseignants puis notre personnel scolaire soient bien dans nos écoles. Tu sais, on veut qu'ils soient bien. Et on a besoin d'eux. Alors, vous me parlez des syndicats. Aujourd'hui, ce que j'ai lu, là, je n'ai pas tout lu, mais ce qu'on me dit, là, c'est que les réactions sont plutôt positives au plan. Puis ça, c'est important. Parce qu'aujourd'hui, vous l'avez fait jouer, l'extrait. Quand j'ai dit, à partir de maintenant, là, c'est un travail d'équipe, c'est pas... C'est vrai, Paul, c'est un travail d'équipe. Il va falloir... Il faut s'occuper de nos enfants, les enseignants, le personnel scolaire, les parents, les directions d'école, les directions du centre de service, puis nous autres au ministère, puis moi comme ministre, il faut qu'on travaille tout le monde ensemble pour amener le maximum de nos élèves vers la réussite d'ici la fin de l'année. C'est un gros contrat. Mais je pense que, collectivement, on peut réussir cette opération-là. Moi, j'ai confiance qu'on peut y arriver. Votre plan a plusieurs facettes. Au fond, vous avez probablement réuni tout le monde et vous avez fait tout ce que vous pouviez... C'est ce que j'ai fait. ...avec tout ce que vous aviez, au fond. C'est un peu ça. Absolument. Jusqu'à dimanche, on a travaillé sur le plan à parler. C'est la raison pour laquelle c'était pas prêt. C'est une des raisons. C'est pas la seule. Je vais vous le dire, il y en a une autre raison. Il y a des gens du monde de l'éducation qui nous ont dit, annoncez pas ça lundi, là. Attendez au moins une journée pour leur laisser le temps de revenir, de se retrouver entre collègues et tout ça. Bon, puis là, on me dit, bien... Tu te fais critiquer parce que tu l'as pas annoncé lundi. De toute façon, je vais vous dire, peu importe, je pense qu'il y aurait eu des critiques. Il faut vivre avec. Il y en a qui me disent, t'aurais dû attendre que les votes soient pris avant d'annoncer ton aide. Mais nous autres, on s'est dit, on peut pas faire ça parce que les parents... Ben oui, les parents nous disent, vous faites quoi? Vous allez faire quoi pour mon enfant, là? Regardons les faits. Bon, je comprends, il y a tout... Je répète, il y a beaucoup de mesures, il y a de l'argent. Marois Risky a salué votre plan aujourd'hui. C'est vrai? Oui, oui. Ah, ben, je suis content de ça. Oui, elle était avec Marianne Lapin. Je suis sincèrement content. Mais il en demeure pas moins que, dans certains cas, les élèves ont perdu 24 jours d'école. C'est 10 % de l'année scolaire. J'avais raison. Et puis pour reprendre 24 jours d'école perdus, il faudrait 24 jours d'école additionnelle. La réalité, c'est ça. Ou une vingtaine de journées. On peut pas rabouter tout ça le midi et le fin de semaine. Auriez-vous, souhaitez-vous, par exemple, qu'on prolonge le calendrier scolaire, qu'on annule cette année, de manière exceptionnelle, la semaine de relâche pour que les élèves étudient et rattrapent ce temps-là? Si j'avais vu le pouvoir, l'auriez-vous fait? Non, ben, c'est ça le problème. J'ai pas le pouvoir. L'auriez-vous fait? Je vais vous dire honnêtement, il faut avoir de l'adhésion. Tu peux pas juste arriver et dire, je vous l'impose. Surtout dans le contexte actuel, où les votes vont se prendre et tout ça. Il faut y aller avec beaucoup de respect, puis il faut y aller avec beaucoup de délicatesse, je vous dirais. Mais sur la semaine de relâche, on l'a quand même intégré au plan. C'est-à-dire que... Volontairement. Oui, puis à partir des... Là, d'ici deux semaines, les écoles vont se donner leur propre plan de rattrapage. Et puis, ça se peut que dans certains centres de service scolaire, ils décident d'ouvrir des écoles pendant la semaine de relâche pour favoriser justement le rattrapage. Et à ce moment-là, il y a des sous pour ça. Il y a des sous qui sont prévus. Donc, c'est pas comme si la semaine de relâche, on ne l'intègrait pas au plan. L'autre chose que je dois vous dire, on est en discussion avec la FAE pour des journées pédagogiques qui deviendraient des journées de classe. Ça, on n'a pas renoncé à ça. Et même ça, vous devez, vous, comme ministre, négocier une décision comme celle-là. C'est une situation exceptionnelle, on comprend. Et vous n'avez pas les pouvoirs de prendre une décision comme celle-là. Je n'ai pas ces pouvoirs-là. C'est frustrant, ça? C'est la vie. Tout ce que... Vous êtes devenu philosophe en 2024. Je vais te dire, par moment, tu n'as pas le choix. La loi dit... Le calendrier scolaire, c'est 200 jours. Sur ces 200 jours-là, il doit y avoir 180 jours de services éducatifs. On va dire 180 jours en classe. Puis l'autre 20 jours, essentiellement, ce sont des journées pédagogiques. Mais une fois que tu as dit ça, où sont placées les journées pédagogiques dans l'année? Où est placée la semaine de relâche? C'est négocié localement. Ça appartient à la direction des centres de services et aux syndicats locaux. Donc, si on veut changer ça, il faut que ce soit négocié dans chaque centre de services. Bonne chance. Alors, bon. Mais, quand même, dans les discussions qu'on a eues avec la FAE, ce qu'ils nous disent déjà, c'est... Écoutez, on écoute, on va soumettre ça à nos syndicats locaux, mais en bout de ligne, ce sont les syndicats locaux qui vont devoir décider. En tout cas, on convient que le ton semble avoir changé dans vos rapports avec les syndicats. Ça, je note. En terminant, M. le ministre, quelles leçons, vous, vous tirez des événements? Parce qu'on n'a pas vu ça souvent en calendrier scolaire bousculé comme celui-là, après, à part la pandémie, mais ça s'ajoute à la pandémie. Votre responsabilité à vous, c'est de vous assurer que les enfants du Québec aient une éducation convenable, minimalement, qui est mise en péril par ce qui s'est passé. Quelles leçons vous tirez, vous? Bien, encore une fois, Paul, je veux être prudent, là, parce que je veux que les votes se fassent correctement, puis je veux pas... Tu sais, je veux rester en retrait. Mais l'espoir que j'ai, sincèrement, c'est qu'avec cette nouvelle convention collective-là, en souhaitant qu'elle soit ratifiée, on souhaite qu'elle nous permettra de valoriser l'éducation, de valoriser la profession d'enseignant, de valoriser les autres professions autour, les professionnels de l'éducation et tout ça. Et donc, cette convention collective-là va devenir, on l'espère, la base, ça et autre chose, d'un nouveau départ. Un second début. Un nouveau départ où l'éducation sera valorisée à sa juste valeur. Où des jeunes qui nous écoutent, peut-être, se diront, « Ah, c'est intéressant. Il y a des choses nouvelles. Je vais aller m'inscrire à la faculté d'éducation. J'ai le goût de devenir enseignant ou j'ai le goût de devenir enseignante. » C'est ça, l'espoir que j'ai. Parce qu'on travaille tous pour les enfants, on travaille tous pour les élèves, mais avec la pénurie de main-d'oeuvre actuelle, c'est très compliqué. Et on a besoin de nouveaux enseignants. Et peut-être, peut-être, que cette convention-là, c'est mon souhait, va devenir un des moyens par lesquels on pourra dire à des jeunes, « Venez. » Ou encore, à des moins jeunes, « Restez. » C'est le souhait que j'ai, puis c'est pour ça que je travaille, puis c'est pour ça qu'on travaille comme gouvernement. Proposition, M. le ministre, on se reparle après les votes. Je suis d'accord. Je suis d'accord, Paul. Marché conclu. Marché conclu. Prudence sur la route. Merci, M. Ville. Merci d'avoir été avec nous. Merci. Merci. – Sous-titrage Société Radio-Canada